Le prince Harry et Meghan Markle sont furieux que leurs enfants, Archie et Lily Bay, n'aient pas obtenu les titres attendus L'enfant des Sussex vont recevoir le titre de prince et princesse seulement, Archie et Lily Bay ne pourront pas bénéficier du titre HRH La date du 8 septembre sera à jamais marquée par la mort de la reine Elisabeth II à 96 ans La mort de celle qui a régné 70 ans sur le trône d'Angleterre a pourtant permis de réunir le prince William et le prince Harry, ne serait-ce que le temps d'une marche En effet, lors de la procession du cercueil de la monarque, les fils du roi Charles III ont été vus marchant ensemble derrière le cercueil fabriqué en bois extrêmement rare avec une doublure en plomb Une fausse unité derrière laquelle se cacherait encore plus de tensions En effet, Pure People rapporte que les Sussex seraient furieux du fait que leurs enfants, Archie et Lily Bay, ne bénéficient pas des mêmes privilèges que les enfants du prince William et de Kate Middleton, nouveau prince et princesse de Galles Entre les fils du roi Charles III et de Lady D, les sujets de désaccord ne manquent pas Cette information partagée par The Sun et relayée par Pure People parle d'un déséquilibre concernant le partage des titres entre les enfants royaux Archie, 3 ans, et Lily Bay, 1 ans, n'auraient pas obtenu les titres attendus Le roi Charles III a prévu de faire de ses deux petits-enfants, Archie et Lily Bay, des princes et princesses dans le futur, rapporte le média Le seul bémol, les deux enfants des Sussex ne pourront pas bénéficier du titre H.R.H., Ils were royal aînes, son Altesse royale Après que le prince Harry et Meghan Markle ait quitté la royauté, ils n'ont plus le droit d'utiliser leur prédicat d'Altesse royale Une conséquence qui impacterait également leurs enfants Un cas similaire, mais les avantages ont été acquis dans cette affaire, le duc et la duchesse de Sussex auraient mentionné le cas des enfants du prince Andrew Bien que ce dernier n'ait plus eu la possibilité d'utiliser son titre d'Altesse royale, ses enfants, Eugénie et Béatrice ont tout de même conservé les leurs Pourtant, les deux princesses ne servent pas directement la monarchie Harry et Meghan s'inquiétaient pour des questions de sécurité et être prince et princesse leur donnent des droits plus sûrs, a confié une source au Sun Il y a beaucoup de discussions depuis la semaine dernière Ils sont déterminés sur le sujet depuis la mort de la reine Ils sont furieux à l'idée qu'Archie et Lilibet ne soient pas considérés comme des Altesse royale, toujours selon l'initié L'accord stipulerait que les enfants des Sussex peuvent être prince et princesse, mais ne peuvent pas détenir le titre HRH, car ils n'oeuvrent pas pour la monarchie Cette même rumeur explique que Meghan Markle accuse la famille royale de favoritisme en raison des origines de ses enfants Notons que Meghan Markle, 41 ans, est d'origine afro-américaine The Sun souligne que cet accord a été statué par le roi George V, en 1917 Son objectif étant de limiter les détenteurs du titre HRH L'Université des Monsieur le roi露 1 1 2 Sous-titrage ST' 501 ...